Voici les dix timbres qui valent une fortune. Pas ce temps aussi vieux que les timbres-postes eux-mêmes, la philatélie voit la valeur des timbres anciens rares augmenter de manière continue année après année. Mais le prix de certaines pièces exceptionnelles peut atteindre plusieurs millions de dollars à l'occasion de ventes aux enchères. Connu sous le nom de Penny Black, le premier timbre postal a été créé en mai 1840 au Royaume-Uni. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les timbres-postes deviennent l'un des objets de collection les plus prisés au monde. Recherchés par les collectionneurs pour leurs valeurs historiques et culturelles, ils le sont aussi pour leurs valeurs financières. En raison d'erreurs d'impression ou tout simplement du fait de leur rareté, certains sont devenus précieux et valent désormais une véritable fortune. C'est pourquoi les philatélistes espèrent toujours mettre la main sur des spécimens oubliés quelque part dans un grenier ou dans une page d'un vieil album de timbres, héritage de famille. Voici notre sélection de 10 timbres parmi les plus chers au monde. Top 4. Le Très Killing Jaune Suède Ancien timbre-poste le plus cher au monde, le « Très Killing Jaune », émis par la Poste suédoise, a été acheté pour la dernière fois en 2010, à Genève, lors d'une vente aux enchères privées. Le montant de la transaction est demeuré secret tout comme l'identité de son acquéreur, un consortium international. Il avait été déjà vendu par la maison de vente aux enchères David Feldman en 1984, en 1990 et en 1996. Cette année-là ce timbre avait atteint le prix de 2 260 000 $. Ce timbre de 3 skillings a été imprimé par erreur en jaune en 1857 et n'existe qu'en un seul exemplaire. Cette anomalie de couleur s'explique par le fait qu'au cours d'un tirage de timbre de 8 skillings jaune, un cliché de 3 skillings, timbre normalement vert, a été accidentellement inséré dans la plaque d'impression.